Medieval, le remake de 2019 développé par Rosa Ocean Interactive et édité par Sony. Alors j'ai aussi terminé ZZCC La Légendre, donc qui est le jeu d'annonce de la Zizi Kaka Mixtape, qui est une dinguerie, j'ai juste pas grand chose à dire dessus parce que bah c'est... Voilà, si vous connaissez Chrono Music, si vous connaissez Renard, vous savez exactement à quoi vous attendre. C'est particulièrement bien réussi, particulièrement drôle aussi, et foncez en fait, foncez faire ce jeu, voilà. Mais bref, Medieval, il est un peu arrivé à ce moment où il y avait plein de remakes, en fait, la vague des remakes était lancée. Il y avait eu Crash Bandicoot Ensign Trilogy, que j'ai adoré, il y a eu Spyro Reignited Trilogy, que je l'ai même racheté sur PS4 récemment. Et je crois qu'il n'était pas encore sorti Crash Team Racing, non Medieval, je crois que c'était le troisième. Si bien que j'avais le sum parce qu'on le liait pas mal à Crash et Spyro, et que moi je voulais faire tous les remakes, sauf que ça a toujours été une exclu console, et là, bah du coup, le fait d'avoir une PS5 m'a permis de rattraper le jeu. Et, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bon, c'était moins ouf que Crash et Spyro. C'était très classique, c'était pas vraiment du platformer en fait, il y a un grand aspect platformer, mais on est plus sur de l'action-aventure classique que, ouais, un véritable jeu à la Crash ou Spyro. Ce qui est cool, ce qui n'est pas un problème en soi, c'est juste que vous attendez pas à quelque chose dans la lignée des remakes d'Activision, quoi. Alors, j'ai jamais fait le medieval original, ça c'est quelque chose, je pense, qui est à prendre en compte. Du coup, je sais pas du tout comment était le feeling du jeu sur PS1, mais sur PS4, je l'ai trouvé un petit peu rigide. La caméra, elle est vraiment pas au top, alors sur les plans fixes, c'est un petit peu chaotique, bon ça va, on s'y fait. Quand on doit la contrôler, elle est lente, cette caméra, elle est vraiment très lente. On peut peut-être la régler, j'ai pas regardé en même temps, mais même, elle se place pas derrière le personnage. En fait, elle est pas du tout automatisée, cette caméra. Vous pouvez pas finir le jeu sans toucher au stick droit, ça c'est sûr et certain. C'est pas Rayman 3, quoi. Le gameplay, ouais, du coup, il est rigide et le combat, c'est extrêmement brouillon. Le combat, en fait, il y a la touche d'attaque, la touche de parade. Sauf que la touche de parade, c'est aussi la touche de sprint, donc on peut faire une espèce de... Ah, comment on appelle ça ? Une charge, voilà, vers un ennemi, on peut faire une charge. Mais tant qu'on fait la charge, on n'a pas le bouclier actif. Et du coup, si on prend un dégât pendant qu'on fait la charge, on perd de la vie. Là aussi, on prend un dégât quand on a le bouclier actif, on perd juste du bouclier, en fait. Et les boucliers, c'est des collectibles qu'on peut ramasser à droite, à gauche. Du coup, il y a ça et il y a aussi le fait que frapper, c'est frapper. Il y a énormément de moments où on va juste tabasser carré sans réfléchir. Et du coup, c'est pas vraiment très fun. Enfin, c'est pas très profond comme jeu, du moins, medieval. Alors, ça n'en fait pas un jeu forcément désagréable, ni mauvais. En fait, le gameplay est juste... Ok, tiers, il est vraiment très vieilli. Je sais pas, encore une fois, comment se prend en main l'original, mais je prends l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites à ce niveau-là. Surtout au niveau du combat. Après, c'est quelque chose qui peut être totalement volontaire, je dis pas. Notamment le fait de pouvoir se déplacer à la croix directionnelle, je pense que c'est pour appuyer là-dessus. Mais niveau gameplay, après, qu'est-ce que j'ai à dire ? Bah, pas grand-chose, en fait. Si, la map de sélection de niveau, c'est très chiant de se déplacer dessus au stick. C'est un enfer. Mais voilà, c'est vraiment une plainte mineure, ça, pour le coup. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, c'est son level design. Alors, en fait, un niveau, ça a plusieurs objectifs à faire. Bon, le premier étant arriver à la fin d'un niveau. Le deuxième étant d'abattre des ennemis ou de faire d'autres objectifs. Des fois, c'est pas juste tuer des mobs. Pour obtenir un calice qui va vous permettre d'accéder à une zone après le niveau où vous pourrez gagner une amélioration sur votre personnage. Alors, c'est très cool. Le calice vous permet d'un peu explorer les niveaux, parce que c'est vrai que sinon, c'est extrêmement linéaire comme jeu médiévoles. Et malgré certains moments où on va devoir retracer tout un niveau pour récupérer un calice, bah, il y a des moments où ils sont parfois très bien pensés. Notamment l'espèce de stage avec les épouvantailles, je vous en dis pas plus. Où là, je vous recommande vraiment de prendre le calice. Je trouve que ça fait entièrement partie du fun du truc, en fait. Graphiquement, c'est très joli. La DA marche bien. Et elle dépeint très bien cet univers, en fait, qui est situé entre Glock et Parody. Parce que oui, Medieval est un jeu avec énormément d'humour. Par contre, les animations dans les cinématiques, j'ai l'impression d'être devant ces espèces de CGI pourris pour des jeux mobiles. C'est très awkward. À certains moments, les cinématiques, c'est compliqué. Franchement, je ne saurais pas expliquer pourquoi on est arrivé à un niveau comme ça. Par rapport à la bande-son, alors l'OST est vraiment très bien, dans le sens où elle nous immerge carrément dans ce monde. Et aussi, s'il y a un seul argument qui doit vous faire jouer au jeu, c'est sa VF. En fait, la VF de Medieval, elle m'a tellement charmé. Parce qu'on dirait ces VF qu'il y avait dans des vieux jeux, mais vraiment des jeux à l'ancienne PS1, PS2. Je pense notamment au Harry Potter sur PC. Alors, ce n'est pas aussi incroyable et mimable que Harry Potter, mais je ne sais pas, il y a comme un timbre, comme un mood qui se dégage de ces dialogues que je pensais pas possible de retrouver dans des jeux modernes. Eh bien, Medieval m'a prouvé le contraire et il nous faut plus de doublages comme ça dans les jeux qui ont cet aspect un peu rétro dans les remakes, en fait, généralement, parce que c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans Spyro. Les doublages originaux de Spyro sont très différents de ceux des remakes et ça perd du charme, ça perd beaucoup de charme. Et pour finir, j'aimerais vous parler de la quête des âmes perdues. Alors, la quête des âmes perdues, c'est une nouveauté du remake. En gros, ça consiste, quand vous arrivez à peu près vers la fin du jeu, vous débloquez un collectible qui est une âme perdue et qui va imposer que vous alliez dans un autre niveau l'invoquer à tel endroit pour compléter une mini-quête qui dure à peine quelques secondes et du coup, rendre la paix à cette âme, quoi. Et dans chaque niveau, il y a donc une quête pour rendre la paix à une âme, mais il y a aussi une autre âme, ce qui fait que vous avez plus ou moins à reparcourir tout le jeu. Alors, c'est pas tant une tannée, parce que si vous avez bien fait le jeu, si vous avez bien complété, vous avez le stuff le plus pété, en fait, et du coup, vous roulez sur absolument tous les niveaux. Mais ça prend beaucoup de temps, c'est pas forcément très clair où il faut aller, donc je vous conseille vraiment de faire ça avec un guide. Oui, ça a l'air pénible, dit comme ça, mais je vous jure que le bonus de complétion, il vaut tellement le coup. Franchement, je vais le spoiler, mais je vous le dis, ne vous spoilez pas ça, parce que c'est une des plus grosses dingueries qu'un jeu comme ça peut proposer, en fait. Le 100% vous donne accès au medieval original dans son intégralité. C'est incroyable. C'est le meilleur 100% pour un remake, en fait. D'autant plus que c'est une quête qui est entièrement rajoutée dans le remake, qui est un petit peu pénible, c'est vrai, mais débloquer l'original, ça paraît si con, mais pourtant, ça n'a été jamais fait. C'est, voilà, meilleur bonus de complétion, rien qu'à lui seul, il mérite qu'on fasse le 100%. Ben voilà, pour conclure, j'étais plutôt agréablement surpris par ce medieval. C'est clairement pas un must, et c'est clairement pas le remake à faire. Parmi tous ceux qui sont sortis, il y en a des beaucoup mieux, rien que Crash et Spyro valent 100 fois plus le coup. Mais en tant que tel, si vous le trouvez en solde, ouais, pourquoi pas. Il faut vouloir faire un jeu d'action-aventure classique, par contre, si ce genre de jeu vous plaît pas, c'est même pas la peine d'y penser. C'est comme essayer Jak and Daxter 1, alors que t'aimes pas le platformer. Ben ouais, si ça vous tente, franchement, let's go. Mais n'allez pas acheter non plus une console pour ça, quoi. Voilà. Enfin, voilà, portez-vous bien, la bise. A très bientôt, salut.